Le meilleur buteur de cette équipe de Benfica la saison dernière. Alors évidemment comme toujours nous assistons à 10 premières minutes, enfin les 10 premières minutes, le premier quart d'heure d'observation avec là tout de même une pression soviétique de Moroz sur le côté droit. Dégâtement de Schwartz sur la tête de Salenko maintenant, longue balle de Salenko. Et Ruy Bento qui n'a que 20 ans, qui est libéraux de l'équipe de Benfica. C'est vrai que Benfica a une école de football formidable. Monsieur Pinedro à Paris qui est un peu le représentant de Benfica nous en parlerait pendant des heures. Mais c'est vrai que c'est étonnant, c'est une équipe qui s'est complètement renouvelée en l'espace d'un an. Et il y a des garçons qui apparaissent comme ce Ruy Bento que nous vous avons montré, comme Madeira, et qui ont entre 19 et 21 ans. Schwartz qui va peut-être avoir la balle, non ! Il a été surpris par l'intervention de Zahet. Melosso, un vieux de la vieille qui a fait la remise en jeu. Il y avait une faute, effectivement, signalée par monsieur l'arbitre. qui est monsieur côté droit. Vous le voyez. Il vient le photo. Oh ! Il a touché la transversale, vous l'avez vu. Il a rebondi sur la transversale et le gardien Nenon a dû toucher ce ballon. Parce qu'il y a maintenant corner de l'autre côté. C'est Moroz qui tire maintenant. Yuri Moroz. Tête de Schwartz. Schmato-Valenko à la récupération. Une balle sans danger pour Leno, le gardien de Benfica. On ne vous a tout de même pas dit, pour ceux qui ne le savent pas, mais ceux qui suivent le football sont sûrement au courant. Yuran, qui porte le numéro 11 des Rouges, c'est-à-dire de Benfica, est un enfant de Kiev. C'est un homme qui jouait dans cette équipe de Kiev la saison passée. Il a été sifflé hier. Le voici. Il apparaît sur l'écran. Il a été sifflé hier par les supporters de Kiev pendant que l'équipe de Benfica s'entraînait. Que Yuran soit parti. Et puis exporter son talent. Remise en jeu soviétique par Lujny. Nous voilà Yuran. Schwarz. Paolo Rubento. Bon développement côté droit pour Panegra. Là-bas, il va sans doute centrer. C'est sa position idéale. Isaïas. Isaïas encore. Derrière lui. Attention, le tir de Schwarz du gaucher. Non, totalement raté. C'était bien joué dans la mesure où il a réussi à s'isoler à une trentaine de mètres des buts soviétiques. Gardé par toute époque. Alors que les supporters, vous le voyez, se manifestent dans les tribunes du stade de Kini. Il a relâché ce ballon. Et Veloso peut quand même dégager. C'était une bonne occasion pour les soviétiques. pour les soviétiques. Alors vous avez remarqué sans doute, à deux ou trois reprises, c'était... Un coup, le coq, il va, il va, il entre, on a la surface, attention, il tire. Oh ! Non, il a tombé. Un petit centre deuxième photo, c'était pas bête du tout pour Ruy Aguas, qui était là. Vous le voyez revenir, Ruy Aguas, sur l'image, qui est le fils de son père, Ruy Aguas. Vous savez que Ruy Aguas était, ah ben, le grand Ruy Aguas était, José Aguas plutôt, était l'avant-centre de Benfica des années 60, du temps d'Eusebio, Simoès et tout ça. José Aguas, c'était un grand buteur, comme son fils d'ailleurs l'est devenu, puisque vous savez que c'est lui qui a marqué la plupart des buts de Benfica l'année dernière. Attention les soviétiques, il y a tout le cassement, on l'aura tout le souhait, là, de la part de Nenio. Le ballon encore soviétique, Charan. Il y a Tern, le Suédois de cette équipe du Benfica de Lisbonne, qui est près du ballon. Ils tirent souvent les coups francs. C'est une pinte avec, ah, ils tirent du pied droit, et c'était pas mal, hein. Avec le Samantha, Lisbonne maintenant. Peut-être un peu trop classique. Si bien que les Portugais ne tombent pas dans le piège, comme Velozo couvrait parfaitement sa zone, c'est une remise en jeu. Yuri Moroz, pour l'autre Moroz, Victor. Le début de Salenko, le touroui à Moroz, a fait une bêtise énorme. C'est l'avance entre Benfica, qui est éroplié, qui a voulu donner à son gardien de but. Et là, Salenko s'est précipité. Voyez la joie et le petit drapeau jaune et bleu des Ukrainiens, qui viennent de marquer 1-0 pour Kiev. On va revoir Patrice Romden, le but sans doute au ralenti, mais c'est superbe, une erreur monumentale de Ruiz Aguas, l'attaquant, l'avant-centre de l'équipe portugaise et Salenko en profite. Salenko qui a déjà marqué 13 buts cette saison, qui a été le meilleur buteur de son équipe, qui a terminé deuxième buteur du championnat soviétique et qui ce soir exploite ce ballon, cette bourde des joueurs de Benfica. Pour inscrire le premier but du Dynamo de Kiev. Alors évidemment avec cette nouvelle formule de Coupe d'Europe, ce qui compte ce n'est pas de marquer beaucoup de buts, mais c'est d'obtenir les deux points de la victoire. Si on fait match nul on a un point, si on perd on a zéro point. Donc bien évidemment cela change maintenant la physio de l'objet du match, c'est maintenant à Benfica d'attaquer, de construire son jeu, qui est souvent basé sur la vivacité d'action, les passes courtes et une bonne technique. Pour ensuite essayer de revenir au score et arracher donc le point du match nul. Ce but a été donc obtenu à la 31ème minute. Voilà, et vous avez vu c'était tout de même dangereux avec cette balle qui s'écrase un peu devant un gardien, un mètre devant qui rebondit. Et il a fallu donc que Coupe d'Epov s'agenouille. Alors nous ici on n'a pas de ralentis. Nous voilà, Coupe d'Epov. Vous avez vu évidemment depuis le but soviétique ou ukrainien, on ne sait plus trop comment on doit dire ici. Depuis ce but, les joueurs du Benfica de Lisbonne se rurent à l'attaque. A l'image de Kulkov qui a donné ce ballon là. Il joue bien tous les deux ensemble sur le côté droit. Il rentre Kulkov, il dit vous ! Oh, c'était tout de même très joliment fait. Ce duo entre Panay et Kulkov. Et par Charan qui a tenté un tir mais celui-ci a été contré. Si vous lisez le Cyrillic, bien évidemment vous... Charan qui tire ce corner. Là-bas notre ami Salenko au deuxième photo. C'est à rebondir. Et il y a une reprise là de Salenko. Salenko qui se prend la tête à la mesure où ce ballon est passé devant les buts du Benfica de Lisbonne à deux mètres de la ligne au début sans que personne ne s'en saisisse. Il est passé surtout à trois centimètres de ses cheveux. Salenko, l'attaquant soviétique. L'arbitre ayant préalablement sifflé, indiquant la fin de cette première mi-temps. Quoique dans l'équipe portugaise, tout le monde est revenu semble-t-il sur le terrain avec Velozo. Velozo pour Kulkov, Panayra. Et centre de Panayra mais renvoyé. Dégagement de la tête d'Alexandranov. Ah là, il y a eu une pression initiale de l'équipe de Benfica qui était tout de même très intéressante et qui a dû faire frémir. Mais le ballon a perdu le banc portugais avec Tony et ses grosses moustaches. Et puis au premier banc, bien sûr, à droite, vous le voyez, Ericsson, l'entraîneur suédois de Benfica. Un adepte du jeu court et tout en vivacité. Et dans la devise, c'est un jeu sans plaisir, c'est un jeu sans bonheur. Le bonheur sur le terrain avec Rui Banto. Le bonheur pour l'instant, il est sur le pré-Ukrainien. Le bouffier de Kulkov. Le bouffier de Kulkov. Ah, je vais faire un jeu sans que lesするes. Je ne sais pas. J'ai vu à 1-0. Il est en utilisant ce match à Olyk Solenko. Il a fait le match à cet atelier. Choranus he a donné à l'alte au left. Il ne décide pas. Il raconte, il a fait le centre, mais il a perdu le temps. C'est bon pour la position pour la place. Je ne me souviens pas de l'air. Je me souviens de la place, je suis venu à l'air. Je ne me souviens pas de l'arrière. Mais, on va voir le match. Nous venons le match. дальше впереди киевские динамовцы а вот их соперники не оставляет мысль о том чтобы удачно атаковать забить еще мяч ворота на поле соперников для киевлян это финиш сезона финиш далеко не самый лучший в чемпионате это сыр они пятыми закончили это это испытание там менялся и в конце концов большинство игроков по контрактам трансфер работают играют за рубежом вот сейчас ковалет очень хорошо индивидуально сильно прошел и великолепно сыграл вратарь португальской команды не дрогнул и отбил этот мяч обил сергей ковалет с хорошего расстояния в хорошей позиции находился и полностью его заслуга что он создал эту ситуацию вот только не забил но не забил еще благодаря тому что вы видели это вратаря аделина барыша н. который еще и роли капитана сейчас еще одна замена будет антонио домингош по щека вот вот ситуация когда был удар боленко и как реагировал вратарь что же игра продолжается еще замены быть не может арбита четко отвел стенку на положенное расстояние а вот удар хорошо игорь хорошо там кульков и что угловой сделал этот угловой он сейчас в вратарской площадке путепа вперед мяч перехватывает эту передачу на весной звезда первой величины европейского футболе португалец из лебио это юран вот сильный удар какой как он если бы как ударил если бы не игорь кутепа уже второй раз он в таких ситуациях выручает свою команду реагирует моментально на такие удары вот посмотрите перевел через перекладину мяч и будет подан угловой ворот киевского динамо хотел бы пожелать побольше побольше забить киевляна вот есть возможность все нормально можно бить готов был прием мяча вратарь португальской команды уже посмотрел на секундомер и попрощался правительным финальным звездком арбитр и так вы смотрели трансляцию организованную российским телевидением объединением арена из киева матч динамо киев